La farine de lupin c'est très riche en protéines, naturellement sans gluten, mais ça possède un gros défaut, c'est qu'elle est compliquée à utiliser en cuisine. Alors voici trois recettes canons pour profiter des bienfaits de cette farine unique. La première recette que l'on va réaliser ce sont ces pancakes protéinés à la farine de lupin. Petit secret pour des pancakes réussis, c'est de faire préchauffer la poêle à feu moyen doux avec un peu d'huile, ici c'est l'huile de coco, le temps de préparer notre pâte, comme ça elle sera chaude comme il faut au moment où on passera à la cuisson. Dans un saladier vous commencez par verser 60 g de farine de riz pour une version sans gluten, sinon avec de la farine de blé ça devrait marcher également. Ensuite vous ajoutez 40 g de farine de lupin, la fameuse, 50 g d'amandes en poudre ou de noisettes en poudre pour une version un peu plus prononcée, une cuillère à café de poudre à lever, sans gluten si nécessaire, mélangez rapidement une première fois, et on ajoute 100 g de compote de pommes, ça apporte du fondant et un peu de sucre naturel, un oeuf. Là j'ajoute une cuillère à soupe de sirop d'érable ou de miel, c'est optionnel mais ça permet de sucrer un peu nos pancakes. 100 ml de lait de votre choix, pour moi c'est du soja. Et enfin une cuillère à café d'extrait de vanille. Ensuite vous mélangez le tout jusqu'à obtenir une préparation bien homogène. Pour la texture elle n'est pas ultra liquide, comme vous pouvez le voir c'est normal, c'est ce qui permettra d'avoir une belle épaisseur. Et on peut passer à la cuisson. Pour ça on essuie l'excédent d'huile avec un papier essuie-tout, et on y fait cuire nos pancakes environ 3 minutes sur chaque face. Si votre poêle n'est pas anti-adhésive, pensez à la huiler entre chaque fournée. Moi ici ce n'est pas la peine. Et répétez la même opération jusqu'à épuisement de la pâte. Moi ça me donne une dizaine de pancakes. Vous pouvez les servir tièdes avec les toppings de votre choix. Bon appétit ! La deuxième recette c'est une quiche chèvre et potimarron. Pour être précis la recette qui contient la farine de lupin c'est la pâte brisée qui va servir de fond de tarte à la recette. Je vous propose une garniture de saison pour aller avec, mais vous pouvez bien évidemment l'adapter à votre sauce. Pour la pâte brisée, vous prenez un saladier et vous y versez 120 g de farine de blé. Semi-complète pour moi. Je pense qu'avec une farine sans gluten ça devrait marcher également. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires si vous essayez. 80 g de farine de lupin. Du sel. Et de manière optionnelle, mais c'est super bon, une poignée de graines. Ici c'est du sésame. Ensuite vous mélangez une première fois. Puis on ajoute 20 g d'huile d'olive. 120 ml d'eau. Puis vous mélangez jusqu'à obtenir une boule de pâte homogène. Boule de pâte que vous placez sur une feuille de papier sulfurisé, puis que vous étalez à l'aide d'un rouleau. On pique le fond et enfin on réserve pour plus tard. Ensuite on lave un demi potimarron, puis on les vide et on le découpe en cubes. Dans une poêle à feu moyen, on fait chauffer un filet d'huile d'olive. Une fois l'huile chaude, on ajoute notre potimarron et un peu de sel, puis on laisse revenir en remuant de temps en temps. Pendant ce temps, on préchauffe notre four à 180 degrés Celsius. Dans le saladier, on casse 3 oeufs. On ajoute 200 g de fromage blanc ou de yaourt de soja. On mélange bien l'ensemble. Ensuite on prend une bûche de chèvre et ce que j'aime bien faire, c'est garder 5 rondelles pour la déco. Le reste, je le miette et je l'ajoute au saladier. Du poivre, puis ajoutez-y le potimarron qui était en train de revenir. Normalement ça fera une dizaine de minutes, ce qui est parfait. On mélange le tout, puis on reprend notre fond de tarte. Petit tips pour éviter que la pâte ne détrempe, je parsème le fond de sond d'avoine. Ça, ça permet de garder le fond bien sec. Versez-y la préparation. Les rondelles de chèvre pour décorer. Et puis ça part au four pour 35 minutes de cuisson. A la sortie du four, laissez légèrement tiédir avant de servir. Bon appétit ! La farine de lupin, sel de riz, la poudre à lever sans gluten et bien plus viennent de chez Kasi Domi. Kasi Domi, c'est une épicerie en ligne qui vend plein de produits absolument canons à des prix réduits. Pour profiter de ces prix très avantageux, il faut devenir membre. C'est la fidélité qui leur permet de proposer des prix si bas. Et vous avez 20€ de réduction sur l'adhésion annuelle avec mon code sain et délicieux 20. Moi, ça fait plus de 3 ans que je suis client chez eux. Et j'ai fait un paquet d'économies. L'adhésion vaut réellement le coup. En plus, vous avez désormais un mois d'essai offert pour voir si ça vous convient ou non. Donc n'hésitez pas à tester. Plus d'infos et unboxing Kasi Domi dans la description. La dernière recette qui est clairement mon coup de cœur de cette vidéo, ce sont ces cookies à la farine de lupin. C'est juste une tuerie. La recette est très simple. Commencez par préchauffer le four à 180 degrés Celsius. Puis dans un saladier, cassez un oeuf. Ajoutez 50 g de sucre. Pour moi, c'est du sucre de coco. 80 g de purée d'amande, c'est vraiment le secret de cette recette. La purée d'amande dans les cookies healthy, ça apporte une texture de fou. Avec un goût vraiment très très sympa. 100 g de farine de lupin, la star de la vidéo. 1 cuillère à café de poudre à lever, certifiée sans gluten si nécessaire. Et 60 g de pépites de chocolat ou de chunks si vous en avez. On mélange le tout jusqu'à obtenir une boule bien homogène. Alors ça fait une boule très cassante, mais on y arrive quand même. Sinon vous pouvez ajouter un petit peu de lait pour vous aider à pétrir la pâte. Puis on dévise la préparation en 9 boules qu'on dispose sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Aplatissez les cookies. Et puis ça part au four pour 12 minutes de cuisson. A la sortie du four, laissez refroidir avant de servir. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada